Et là aussi c'est un sujet industriel passionnant, comment réinventer la gestion privée ? C'est la discussion qu'on poursuit aujourd'hui avec Arthur et Richard Franck Cuny qui est à nos côtés en plateau, le directeur de la gestion d'Arthur. Bonjour Richard Franck, on s'était vu au début de l'été Arthur sans H, c'est ça je le rappelle, qui est donc une nouvelle société, une jeune société qui veut rénover, réinventer les métiers de la gestion privée avec un modèle économique qu'il faut rappeler Richard Franck qui est celui de l'abonnement, très innovant je trouve dans ce métier de la gestion privée avec l'idée que c'est une gestion privée qui doit pouvoir se démocratiser au-delà de ce qu'elle est déjà. Effectivement, chez Arthur, la mission d'Arthur c'est de mettre à disposition de tous des services de gestion d'épargne qui étaient jusqu'à présent réservés aux patrimoines les plus aisés. Pourquoi ? On a fait deux constats. Historiquement on travaillait dans la gestion privée avec les membres de l'équipe d'Arthur et on s'est rendu compte que les gens avaient du mal à avoir accès à la bande d'informations. En dessous d'un million d'euros vous avez du mal à intéresser une banque privée. Donc autant dire que la majorité des épargnés n'intéressent pas les banques privées. De l'autre côté vous avez des offres de détail que ce soit dans une banque de détail ou en ligne qui seront des offres qui seront finalement peu compétitives avec des frais cachés et finalement ça va plutôt servir les intérêts de votre banquier que vos intérêts à vous. Donc ça c'est le premier constat et le second constat c'était effectivement la manière de tarifier. L'intégralité de l'industrie est très minère en pourcentage. Sans parler des rétrocommissions mais ça c'est encore un autre sujet. Et donc du coup plus vous avez d'argent plus vous avez payé cher. Pourtant aujourd'hui les outils technologiques permettent de gérer un client de la même manière qu'il est 1000, 10 000, 100 000 euros. Donc nous on s'est dit c'est pas juste que des clients payent plus cher alors que le service est le même. Et donc on s'est inspiré de l'économie des plateformes pour adapter finalement l'abonnement à la gestion privée. Modèle économique très intéressant à suivre qui se développe dans bon nombre de secteurs et finalement ça n'est presque pas étonnant de le retrouver également dans ces métiers de la gestion d'actifs et de la gestion privée. Je voulais qu'on s'intéresse à l'offre également que vous déployez auprès de vos tout nouveaux clients parce que vous savez je crois que l'abonnement sur la plateforme est ouvert au grand public depuis quelques jours je crois Richard Franck si je ne dis pas de bêtises. Effectivement on est ouvert depuis quelques mois même. Oui quelques mois d'accord. En termes d'offres produits justement dans cette logique de réinventer la gestion privée comment est-ce que vous organisez justement votre gamme de produits, l'offre en matière de classe d'actifs notamment ? Est-ce qu'il y a des produits, des classes d'actifs incontournables évidemment autour on pense de l'assurance vie qui reste quand même l'enveloppe majoritaire quand on parle de gestion de son épargne financière ? Et puis est-ce qu'il y a d'autres classes d'actifs aussi qui vous intéressent et qui seraient des classes d'actifs un peu délaissées par la gestion privée traditionnelle ? Je pense notamment au monde des crypto-actifs au sens large. Effectivement. Donc avant de passer sur le développement de la gamme je pense que c'est important de rappeler comment est-ce qu'on accompagne nos clients rapidement. Donc le parcours client chez Arthur c'est trois étapes. Première étape il va pouvoir agréger l'ensemble de son patrimoine pour voir l'ensemble de ses actifs au même endroit. Que ce soit des comptes courants, des produits d'épargne, de l'immobilier ou autre chose. Ensuite la deuxième étape on va lui pousser des recommandations sur comment effectivement gérer son patrimoine, comment le diversifier, l'équilibrer et comment optimiser sa fiscalité. Et la troisième étape c'est mettre en application ses recommandations en ayant accès à des produits directement sur la plateforme d'Arthur. Et du coup c'est là qu'on va parler de la gamme parce qu'actuellement on a une offre d'assurance vie donc c'est finalement la pierre angulaire, le début parce que ça va permettre aux clients de commencer à diversifier leur épargne en dehors de l'ivraie pour investir sur le long terme. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait avec Apicil. On a développé une offre en négociant les tarifs au mieux avec nos partenaires et en ayant un parcours de subscription très simple. L'ambition d'Arthur c'est quand même d'accompagner nos clients sur l'intégralité de leurs problématiques patrimoniales. Et du coup pour ça, comme je disais Ludovic, il faut avoir une gamme complète des produits complémentaires et c'est ce qu'on essaye de construire actuellement. Donc à court terme on va avoir des offres qui vont permettre de diversifier le patrimoine de clients, d'optimiser leur fiscalité aussi. Je pense notamment à des offres de private equity, de retraite, des plans de retraite bien sûr et d'autres actifs purement de diversification, de l'immobilier et également une solution sur des crypto-monnaies. Alors il y a crypto-monnaie et crypto-monnaie, ça n'a échappé personne qu'il y a un engouement très fort des investisseurs à l'heure actuelle. Pourtant la gestion privée n'a pas encore sauté le bas. Pourquoi ? Parce que c'est une classe d'actifs qui est très volatile et ça fait peur. Qui ne coche pas les standards d'exigence, de rigueur de la gestion privée traditionnelle ou en tout cas c'est une classe d'actifs avec laquelle la gestion privée traditionnelle a du mal aujourd'hui ? Je pense aussi que c'est parce que c'est une classe d'actifs qui est méconnue. La gestion privée n'a pas forcément les moyens d'accompagner leurs clients sur ce genre de problématiques. Nous on travaille dessus, l'idée ce n'est pas de créer un exchange pour investir sur le bitcoin, il y a des solutions qui existent qui font ça très bien. Si on veut piler sur le bitcoin, il y a tout ce qui existe sur le marché. Et ce ne sera pas chez Arthur. L'idée c'est de créer une offre qui fait du sens dans une stratégie patrimoniale globale et on va investir sur ce qu'on appelle des stable coins, donc des crypto-monnaies stables. Donc c'est des crypto-monnaies qui ne sont pas volatiles parce que leur valeur est ancrée sur l'euro ou sur le dollar, sur une devise de référence. Et c'est des produits qui vont permettre de générer des revenus réguliers en utilisant des protocoles de finances décentralisées. Comment est-ce que vous construisez cette offre, encore une fois, en respectant les critères, les exigences de la gestion privée ? Fût-elle 2.0 comme chez Arthur ? Mais bon, on parle quand même d'une gestion patrimoniale, on parle de prise de risque à considérer, modérée. Comment vous allez encadrer justement cet investissement dans ce monde des crypto-actifs en appliquant quand même, j'imagine, quelques standards, un niveau d'exigence qui doit correspondre à la gestion privée ? Il y a deux sujets là. Le premier, c'est le produit. Comment est-ce qu'on va le construire ? Et ensuite, il y a la partie réglementaire. Parce que c'est une classe d'actifs qui est nouvelle. Les régulateurs travaillent dessus, mais c'est encore très jeune et ça prend du temps à mettre en place. L'autre sujet, c'est le produit. Et en fait, on va reprendre les bonnes pratiques de la gestion privée, c'est-à-dire faire une vraie due diligence sur les investissements qu'on va faire et toujours ne pas oublier la diversification. Donc on investira sur plusieurs protocoles histoire de limiter le risque pour nos investisseurs. Bon, et je ne sais pas quels sont les horizons de temps qu'on se fixe quand on investit ou quand on se prépare à investir dans ces projets. Vous disiez qu'il y a une logique de rendement. On peut investir sur des stable coins avec une perspective de rendement, de récurrence, j'entends, Richard Franck ? C'est ça, c'est des produits qui vont générer des revenus réguliers avec ou sans blocage de l'épargne, un peu comme il y aurait sur un compte à terme. Et le rendement sera différent en fonction de la période pendant laquelle vous bloquerez votre épargne. Vous sentez déjà une demande parce que vous vous êtes ouvert depuis quelques mois, effectivement, donc vous avez des contacts avec les prospects, les utilisateurs de la plateforme, les clients, les premiers clients d'Arthur. Ça fait partie d'une demande importante par rapport à la clientèle que vous visez, Richard Franck ? Effectivement, c'est important de le préciser. On travaille beaucoup avec nos utilisateurs pour développer nos nouvelles offres et on écoute ce qu'ils veulent. Donc on leur a demandé ce qu'ils voulaient. Et l'offre de crypto-monnaie arrive en premier. Donc il y a une vraie demande, un vrai engouement des investisseurs. Et je pense notamment parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément exposés, qui voient dans les journaux, dans la presse, que c'est la folie, les crypto-monnaies, et qui veulent le faire mais qui ont besoin d'être accompagnés. Et qui veulent le faire dans quelle logique ? Parce que vous dites très bien, ils voient la folie que c'est les crypto-monnaies. Alors c'est la folie à la hausse, c'est parfois la folie à la baisse aussi. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher justement comme manière d'investir chez vous de ce point de vue-là ? Eh bien, ils viennent chercher du conseil. Et c'est notre métier. Donc clairement, l'idée c'est de construire une stratégie patrimoniale globale. On ne va pas conseiller à nos clients d'investir uniquement dans nos crypto-monnaies. L'idée sera de diversifier un peu sur des placements à long terme, sur de l'assurance-vie, de l'immobilier, du privé d'écoutier. Et un actif de diversification comme les crypto-monnaies, ça peut faire du sens dans ce genre de stratégie. C'est une offre qui est déjà packagée d'une certaine manière chez vous, qui est déjà prête aujourd'hui, disponible ? Elle sera disponible au début de l'année 2022. D'accord. Le temps de régler toutes les problématiques réglementaires notamment. Merci beaucoup Richard Franck. Donc voilà, la gestion privée 2.0 qui s'attaque à la classe d'actifs des crypto-actifs, des crypto-monnaies, mais on parle bien des stable coins. En l'occurrence, c'est ce qui vous intéresse chez Arthur. Richard Franck-Cuny qui était avec nous en plateau, le directeur de la gestion d'Arthur. Voilà pour cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Les marchés attendent donc le chiffre d'emploi américain pour le mois d'août. Ce sera le gros sujet ce soir qu'on traitera avec nos invités à partir de 17h sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada